Votre tranche, invité de la rédaction, vous êtes partout à travers le pays, pourquoi pas en Afrique et à travers le monde, parce que vous savez que la RTG a suivi, bel et bien à travers le monde. Bienvenue donc. Votre invité aujourd'hui, c'est le pasteur Léonard Kayoumbi de Zoé Tabernacle. Bonjour pasteur. Bonjour. Voilà, vous savez mesdames et messieurs que le monde aujourd'hui parle beaucoup plus de l'homosexualité. Il y en a ceux qui autorisent le mariage homosexuel et même l'adoption des enfants par les homosexuels. Eh bien, on va connaître la position de l'Église face à cet acte. C'est dans cette tranche, votre tranche, eh bien, parce que votre invité est de Zoé Tabernacle. Nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a plusieurs tabernacles aujourd'hui, non seulement dans le pays, mais aussi dans le monde. C'est donc votre invité qui va devoir répondre à vos questions. Pasteur, est-ce que vous êtes à l'aise dans la peau pastorale? Très à l'aise. Je crois que s'il y a quelque chose de mieux que je peux faire sur cette terre, c'est être pasteur. Je me sens très à l'aise en tant que pasteur et je me sens à l'aise. Et vous ne sentez pas que c'est une responsabilité que vous aurez de compte à rendre à Dieu plus tard? C'est une très grande responsabilité. C'est pourquoi nous essayons d'être prudents, de savoir ce que nous sommes en train de faire. Parce que toutes ces âmes qui nous suivent, nous aurons à répondre de ces âmes-là, les jours du jugement. C'est pourquoi être pasteur, ce n'est pas seulement faire de la comédie, mais c'est une très grande responsabilité devant Dieu et devant les autres. Ah, donc il y a aussi des pasteurs qui font de la comédie? Je crois qu'il y a des pasteurs qui font de la comédie. Comment distinguer les vrais et les faux? Je crois que vous pouvez, comme la Bible dit, c'est par les fruits que vous allez le reconnaître. Je crois que l'arbre est bon quand il porte de bons fruits et l'arbre est mauvais quand il porte de mauvais fruits. Donc vous pouvez connaître qui est l'homme de Dieu et qui ne l'est pas par les fruits qu'il est en train de porter. Voilà, pasteur, je venais de le dire illico, l'homosexualité, on en parle à travers le monde. Dernièrement, Barack Obama, le président américain, a été au Kenya, le pays de son père, a eu une question concernant l'homosexualité. Il a dit, eh bien, on ne peut pas condamner les homosexuels, il faut laisser chacun faire le choix. Et vous, en tant que pasteur, que pensez-vous en tant qu'homme de Dieu de l'homosexualité? L'homosexualité en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme d'Église, je crois que c'est une fausse route déjà. Parce que quand nous revenons à la Bible, nous voyons que Dieu, en créant l'homme, il a aussi créé la femme. Et par définition, le mariage, c'est l'union entre deux sexes opposés, entre l'homme et la femme. Donc l'homosexualité, pour moi et pour l'Église que je représente, l'homosexualité est une perversion de ce que Dieu a créé. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes aussi un peu trop dictateur en exigeant que les gens ne fassent que ce que vous voulez? Pour ne pas laisser le libre choix à un individu de choisir le type de mariage qu'il veut? Non, ce n'est pas une dictature, monsieur le journaliste. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, le but c'était de procréer. Et on ne peut pas, des hommes ne peuvent pas procréer, des hommes ne peuvent pas mettre au monde. C'est la raison pour laquelle quand Dieu a créé l'homme, il a aussi créé la femme, c'était pour la survie de la procréation. Pour que l'homme et la femme puissent continuer l'œuvre de la création que Dieu avait commencée. C'est pour cette raison-là que les deux hommes ne peuvent pas se marier. Que va devenir le monde s'il n'y avait que deux hommes qui se sont mariés? Alors les gens-là ont pensé que Dieu n'avait pas très bien réfléchi en créant l'homme et la femme pour qu'ils fondent un foyer et qu'ils continuent l'œuvre de la création. Les gens-là ont pensé corriger Dieu afin qu'ils puissent mettre le mariage entre homme et homme. Et pourquoi ils ne doivent pas continuer à procréer, l'homme et l'homme, continuer à procréer pour qu'ils continuent à faire le même mariage homosexuel? Pourquoi ils doivent maintenant aller pour adopter les enfants afin de continuer? Puisque si ce mariage homosexuel continue, c'est que si tout le monde devenait homosexuel aujourd'hui, le monde s'arrête parce qu'il n'y aura pas de procréation. Voilà pourquoi j'ai dit que l'homosexualité est une perversion de ce que Dieu a créé. Oui, pasteur, certaines églises, vous venez de le dire, c'est basant bien sûr sur, que dirais-je, la liberté de choix de l'homme consacre le mariage entre deux hommes. Pensez-vous que ces gens-là iront tout droit en enfer? Je ne pense pas que ces gens-là vont aller au ciel. Ça c'est une opinion tout à fait personnelle. Je n'ai pas les clés du ciel, je ne décide pas de qui va entrer au ciel et qui ne va pas entrer au ciel. Mais par rapport à ce que la Bible déclare, ces gens-là, ils sont en train de faire quelque chose qui est contraire à la Bible, contraire à la parole de Dieu. Et si réellement l'homosexualité est contraire à la parole de Dieu, je ne vois pas comment celui qui pratique l'homosexualité va aller au ciel. Oui, mais parce qu'ils adoptent les enfants, ils peuvent être homosexuels, ils ne savent pas procréer, mais cette adoption c'est un acte de bienveillance. Non, mais Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il n'a pas dit à l'homme et la femme d'aller adopter les enfants. Il leur a dit d'aller mettre au monde des enfants. Et le seul moyen pour mettre au monde des enfants, c'est d'avoir un mariage entre un homme et une femme. C'est pourquoi Dieu, par la création, il a créé chaque espèce. Il y avait seulement une femelle, un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Nous n'avons pas vu Dieu mettre des animaux ensemble pour qu'ils puissent faire l'homosexualité. Donc nous voyons que même la nature est contraire à ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui. Oui, vous insistez beaucoup plus sur le mariage entre l'homme et la femme. Exact. C'est ça même le mariage. Oui, je vous dis que c'est ça le mariage parce que vous vous basez sur les saintes écritures, qui est la Bible. Mais, pasteur, j'ai eu à m'informer, il semble que votre église rejette le mariage entre les noirs et les blancs. Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur, Dieu n'est-il pas au-dessus des races humaines? Non, Dieu est au-dessus des races humaines. Pourquoi vous refusez le mariage entre les noirs et les blancs? Non, notre problème, c'est que Dieu a créé le noir à part, Dieu a créé le blanc à part. Nous voulons que chaque espèce, chaque race se développe telle que Dieu les a créées. Nous ne voulons pas l'hybridation. Donc nous ne voulons pas prendre une sémence, l'hybridée à une autre sémence, pour créer une sémence qui n'est pas originale. Notre problème, c'est de garder toutes les choses telles que Dieu les avait créées. Quand Dieu m'a créé un noir, je suis fier d'être noir. Je veux que ma race continue. Maintenant, si nous prenons un noir et un blanc, nous les mettons ensemble, nous allons créer quelque chose d'intermédiaire qui n'était pas dans l'original. Voilà pourquoi notre église rejette, mieux conseille le mariage entre les races. Oui, parce que là, c'est... Donc un noir, un nègre ne peut pas aller en France, ailleurs, et épouser une blanche, n'est-ce pas ? C'est ce que vous vous refusez. Pour en parler de la race, en ce moment-là. Vous refusez le mariage homosexuel entre deux hommes. Oui. Mais vous refusez en même temps le mariage entre un noir et une blanche, ou entre un blanc et une blanche ? Parce que nous voulons que... Un blanc et une noire, finalement. Vous voulez quoi ? Nous voulons que toutes choses restent dans l'état où elles étaient créées par Dieu. Dieu a créé le noir à part, le blanc à part. Dieu veut que ces races-là puissent continuer de cette manière-là. Dieu n'est pas le Dieu de l'hybridation. Si vous regardez même dans la nature, tout ce qui est hybridé n'a pas de vie. Tout ce qui est hybridé n'est pas propre. Tout ce qui est hybridé apporte la maladie. C'est ainsi que nous croyons aussi que si on commence à hybrider les races que Dieu a créées, nous allons arriver au même résultat, à l'hybridation que nous avons trouvée dans la nature. Prenez des maïs hybridés, prenez les fruits hybridés, regardez toutes ces choses-là comment ils sont, vous verrez qu'il n'y a pas de vie en eux, il n'y a pas de l'originalité. C'est pour cette raison-là que nous voulons que les choses que Dieu a créées restent telles que Dieu les a créées. Voilà pourquoi nous conseillons aux mariés qu'ils puissent rester dans leur race, dans la manière dont Dieu les a créées. Oui, pasteur, je crois que vous avez des églises à travers la République et même en dehors de nos frontières. Exact. Et aujourd'hui, les mariages hybrides produisent pratiquement des métis, des métisses. Alors, quel serait le sort de ces enfants issus de ces mariages hybrides ? Parce qu'ils sont innocents. Donc, je ne dis pas que les enfants issus de ces mariages-là sont le produit du péché, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne dis pas que les enfants issus de ces mariages-là iront en enfer, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je dis tout simplement que nous conseillons aux gens qu'ils puissent garder l'originalité, qu'ils puissent rester telles que Dieu les a créées. Si Dieu vous a créé noir, soyez fiers d'être noir. Pourquoi vous voulez hybrider les choses et avoir une espèce que Dieu n'a pas créée ? C'est juste ça que nous... Là, 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 c'est juste un conseil. Le conseil, c'est apprendre ou à laisser. Oui, ça dépend. Est-ce que je sache ? Ça dépend, ça dépend des gens, mais nous voulons que ces conseils-là s'approchent tout près de la volonté de Dieu, mais c'est aussi apprendre ou à laisser. Et y a-t-il des conséquences néfastes pour ceux-là qui n'ont pas suivi votre conseil, qui se seraient mariés à d'autres races ? Est-ce qu'il y a des conséquences sur le plan spirituel ? Des conséquences sur le plan spirituel, non, mais sur le plan physique, sur le plan de l'espèce, il y a des conséquences. Parce que si vous trouvez vous-même, si vous prenez un homme, vous prenez un noir, vous prenez une blanche, vous les mettez ensemble, ils vont produire une espèce de métier, je ne sais pas quoi. Maintenant, ces métiers-là, je ne sais pas comment vous allez classer cette espèce-là qui va sortir. Il est de quelle race ? De quelle race que Dieu a créée ? Parce que toutes les races que Dieu a créées sont connues. Et nous voulons que les races, comme je ne fais que me répéter, il faut que les races-là que Dieu a créées restent telles que Dieu les a créées. C'est question d'éthique, si vous voulez bien. Ah, c'est question d'éthique. Parce que, à ce que je sache, la Bible que vous prêchez, dit tout simplement, allez remplissez la terre. Mais est-ce que la Bible a donné des précisions sur la manière de remplir la terre, dit, allez, n'éposez pas les blanches si vous êtes noirs, n'éposez pas les noirs si vous êtes blancs ? Est-ce qu'il y a des passages, un soubassement biblique ? Ou vous imaginez seulement, vous faites une analyse scientifique ? Non, on n'a pas imaginé. Quand vous voyez, même depuis la création, quand vous lisez les récits de la création, vous verrez que Dieu, quand il a parlé, il a dit que la terre produise les arbres de chaque espèce, la mer produise, donc Dieu a créé chaque chose dans son espèce. Et quand il a créé l'homme, et quand l'homme s'est répandu sur toute la terre, nous voyons que toute la terre n'était pas remplie de blancs, ou toute la terre n'était pas remplie que de noirs, Dieu a créé les gens selon leur race, et Dieu veut que ces choses-là soient restées telles qu'il les a créées. Quand il a créé les étoiles, il veut que les étoiles restent telles qu'il les a créées. Quand il a créé le soleil, il veut que le soleil reste à sa place. Et il veut aussi que l'homme garde la place, la position que Dieu lui a donnée. Donc nous voyons que depuis le récit de la création, Dieu a voulu que chaque espèce se reproduise. Donc nous voyons que l'espèce originale que Dieu a créée doit se reproduire. Si l'espèce noire que Dieu a créée, l'espèce noire devrait se reproduire en épousant une autre noire, pas en épousant une espèce qui n'est pas son espèce pour reproduire, une espèce que Dieu n'a pas créée. C'est ça le problème. Oui, mais ceux qui se sont mariés, avant de croire votre message, vous faites comment ? Vous demandez le divorce ou vous les laissez évoluer ? Non, c'est ce que je dis que... Un blanc et une noire, c'est son marié qui viennent accepter le message chez vous. Vous leur donnez quel conseil de divorcer ? Non, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis qu'on n'a pas... Quand quelqu'un a fait une telle chose, je crois qu'il l'a fait dans l'ignorance. Et Dieu excuse toute ignorance. Parce que quelqu'un l'a fait avant qu'il ne connaisse la vérité. On ne peut pas vous juger pour une vérité que vous n'avez pas connue. Je crois que c'est déjà la paix-vrescette qui nous sont venus. Oui, parce que vous êtes pasteur du tabernacle Lesoï. Exact. Cela renvoie à la croyance du message du frère William Branham. Exact. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une division déclarée dans le chef de ceux-là qui se disent être sous les pas de Branham ? Non, ce n'est pas une division. Les gens qui nous voient de loin, ils pensent que nous sommes divisés, mais on n'est pas divisés. Comment ça ? Je peux vous donner un exemple. Allez-y. Vous prenez la même Bible. Tous les christianismes sur la terre prennent la même Bible pour fondement. Prennent la même Bible pour la parole de Dieu. Mais vous allez trouver que tous les chrétiens qui professent la Bible, qui croient à la Bible, tous ne sont pas ensemble. Ce n'est pas qu'ils sont divisés. Mais je crois qu'ils ont une compréhension de la Bible différente d'un individu à un autre. Mais il reste un seul corps. Comme vous avez le corps qui est formé de bras, de jambes, de la tête, etc. Mais tous les membres de votre corps n'ont pas la même fonction. Donc, c'est ce qui fait aussi que, quand nous pouvons être, nous avons le même message, nous croyons la même chose. Et si même nous on était tous ensemble, nous sommes ici, par exemple, à Kinshasa, nous pouvons arriver jusqu'à plus ou moins 500 000 croyants. On ne peut pas avoir un endroit où mettre tous ces gens ensemble. Nous sommes dans des endroits différents. Oui, là, c'est notre débat. Nous croyons le même message, le même prophète. Le problème se pose au niveau de l'interprétation de ce message. Oui, l'interprétation dans tous les domaines, l'interprétation a toujours posé des problèmes. Même quand vous prenez la Bible, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les kibagistes, l'église des réveils. Mais ils ont la même Bible. Le problème, c'est quoi ? C'est l'interprétation. Donc, c'est la même chose aussi avec l'homme. L'interprétation que nous avons, je peux avoir une interprétation différente de votre interprétation. Mais cela ne dit pas que nous sommes difficiles. Ah, et ce n'est pas un danger si chacun doit interpréter le message de sa manière ? Peut-être qu'on va même violer le principe. Non, c'est la même chose quand je vous ai parlé de la Bible. Oui, alors, quelle est selon vous la vraie doctrine de l'église aujourd'hui ? Parce que vous dites, chacune de vous a une interprétation, mais quelle est la vraie doctrine de l'église aujourd'hui que nous pouvons retenir ? De quelle église vous voulez vous parler ? L'église corps du Christ. L'église corps du Christ. Je crois que la vraie doctrine, c'est la Bible. Tout dépend de la manière, qu'est-ce que je peux dire pour que vous puissiez bien me comprendre. Donc, l'église, c'est comme un grand éléphant. Quelqu'un tient au sabot de l'éléphant, il dit, moi je tiens l'éléphant, mais il n'a que le sabot. Quelqu'un tient à la tête, il dit, moi je tiens l'éléphant, mais il n'a que la tête. Quelqu'un tient à l'oreille, il dit, moi je tiens l'éléphant, mais il n'a que l'oreille. Donc, chaque personne, chaque partie, professe une partie de la vérité. Il ne professe pas toute la vérité. Mais c'est quand nous mettons tout cela ensemble que nous avons toute la vérité. Donc, il n'y a pas une église qui peut dire que c'est moi, c'est nous celles qui avons la vérité. C'est nous celles qui préjouons la vérité. Ça n'existe pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, on nous parle des révélés, des non-révélés. C'est pourquoi nous pouvons savoir maintenant, aujourd'hui, si jamais Christ revenait, que dira-t-il de son église? Est-ce que ce sont vous les révélés ou vous les non-révélés qui avez le droit à... Vous savez, monsieur le journaliste, il y a beaucoup de choses que nous nous posons en tant qu'homme. Christ ne voit pas toutes ces choses-là. Christ n'est pas dans les révélés ou n'est pas révélés, mais Christ, pour lui, ce qui est important, c'est celui qui croit sa parole et qui agit, qui vit selon cette parole qu'il a créée. Oui, mais il arrive qu'une interprétation soit mal donnée et que ça puisse entraîner les gens dans la voie de la perdition. Mais vous savez que la plus grande chose, Christ a dit, croyez celui qui croit en moi. Ça, c'est le fondement capital, le fondement de base. Il n'a pas dit celui qui a une doctrine correcte. Il dit, c'est lui qui croit en moi. Si vous croyez en Jésus, c'est assez suffisant pour vous amener au ciel. Pas si vous avez une doctrine correcte, mais si vous croyez en Jésus. Oui, pasteur, vous savez aujourd'hui que l'église chrétienne a perdu pratiquement son influence par le sectorisme. Aujourd'hui, l'église a pratiquement perdu son influence. A chaque coin de la rue se trouve une église, à chaque avenue se trouve une église qui prétend être dans le vrai. Mais au jour d'aujourd'hui, pasteur, faut-il être en communion avec toutes ou celles qui croient comme vous ? Je crois que je peux vous étonner sur cette question-là. Je crois de tout mon cœur que d'abord, il y a l'église à chaque coin de rue, comme vous venez de le dire. Je préfère qu'il y ait une église à chaque coin de rue que d'avoir une bivette à chaque coin de rue. Donc, si nous avons une église à chaque coin de rue, je crois que chaque église-là est en train de servir Dieu. Maintenant, pour ce qui est de dire que chaque église se réclame d'avoir la vérité, j'ai un principe que je donne toujours aux gens. Si je dis que quelqu'un est en erreur, il faut que je donne aussi le droit à cette personne de penser que moi aussi je suis en erreur. Parce qu'après tout, ce n'est pas un homme qui détient toute la clé de la vérité. Ce n'est pas un homme qui lui seul, il peut prétendre avoir toute la vérité. Pour moi, chaque église-là qui est en train de servir Dieu, d'après la révélation qu'ils ont reçue à partir de Dieu et d'après leur interprétation de la Bible, je crois que nous pouvons avoir la communion avec toute église parce que nous travaillons pour un seul maître, nous travaillons pour le même Dieu. Je ne vois pas pourquoi nous devons nous séparer les uns à gauche et les autres à droite à cause de nos différences doctrinales. Je ne connais pas les motivations de chaque pasteur qui crée une église. Je ne connais pas les motivations, mais tout ce que je peux constater dans notre pays, vous savez, l'état de notre pays, par où nous passons, beaucoup de gens n'ont pas du travail, ils ont trouvé peut-être que l'église c'est un marché de l'emploi. Oui, ça paye bien, ils peuvent s'aventurer là juste pour avoir un ticket de repas, mais pas pour servir Dieu. Donc je ne connais pas les motivations de chaque personne, mais je sais tout simplement que parmi tous ces gens-là, il y a les gens qui sont sincères et qui sont en train de servir. Et que faites-vous, vous en tant qu'homme de Dieu, pour aider ceux-là qui sont en dehors du plan de Dieu? Je dois encore vous dire, monsieur le journaliste, que c'est Dieu seul qui connaît celui qui est avec lui et celui qui n'est pas avec lui. Je ne suis pas juge, je ne peux pas me permettre de l'être, mais je sais tout simplement que je peux accompagner. J'aime mes amis, j'aime mes frères, de quelle tendance qu'ils soient, de quelle église qu'ils soient, de quelle doctrine qu'ils soient. Moi, je les aime et je prie pour que s'ils sont en erreur, Dieu peut les amener dans la vérité. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des églises qui peuvent se frotter les mains pour dire, très bien, nous, nous serons parmi, ou nous sommes parmi ceux-là que Dieu a agréé, les autres sont en dehors de l'enclos? C'est ça que je ne fais que répéter, qu'il n'y a pas une église dans le monde que je connaisse qui peut être détentrice de la vérité. Voilà, je sais que vous donnez votre langue au chat quant à cette question. Oui, tabernacle, zoé, zoé tabernacle, ça signifie quoi, zoé? Zoé, en grec, ça signifie la vie de Dieu, la vie même de Dieu, la vie éternelle. C'est pourquoi nous appelons zoé, c'est ce que signifie la vie de Dieu. Donc, zoé tabernacle, c'est la vie de Dieu. Vous avez une grande église à Moujimal? Oui. Il y a une grande église parce que j'ai eu à avoir cette église. Oui. Mais pourquoi accepter ou choisir Kinshasa pour réinstaller une autre église alors que vous vous sentiez beaucoup plus à l'aise à Moujimal? Oui, même ici aussi je me sens encore à l'aise. Bon, d'abord, la première question, la première motivation, c'est de rencontrer ce que Dieu a dit dans la parole. Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc, Kinshasa fait partie de ce monde-là où nous devons prêcher la bonne nouvelle. Deuxième motivation, il y a beaucoup de mes croyants, où il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui sont acquis à ma manière de présenter les choses, qui sont acquis à ma cuisine, si je peux dire. C'est là, entre parenthèses. Et ils veulent manger ce que je prépare et ils veulent que je sois là pour que je l'ai. Est-ce que vous n'avez pas fait un détournement des âmes de Dieu? Parce qu'il y a plus de 20 ans que vous venez à Kinshasa, prêcher dans les églises. On vous invitait dans différentes communes, ça et là, prêcher. Et aujourd'hui, vous venez vous installer ici une église, vous avez démembré absolument les autres églises. Non, c'est ça notre plus grand problème. Les âmes n'appartiennent à personne. Le brebis appartient au Seigneur. Mais vous avez démembré les autres églises qui vous recevez comme éducateurs, visiteurs. Non, vous savez, Kinshasa, c'est à peu près 10 millions d'habitants. Donc, dans ces églises-là, ils n'ont même pas 1 million de gens. Donc, ils ont peut-être 20 000, 10 000 personnes. Mais le reste, là, il y a des gens qui viennent chez moi, qui n'ont jamais été chez un autre pasteur. Ils ne sont venus que chez moi. Donc, il y a ceux qui étaient chez les autres pasteurs qui sont venus chez vous. Oui, ça, je ne peux pas le nier. Il y a des gens qui étaient chez d'autres pasteurs qui sont venus chez moi. Parce que, comme je viens de vous le dire, ils apprécient la manière dont je suis en train de cuisiner la parole de Dieu. Et ils veulent manger à cette manière-là. Cela ne veut pas dire que quand ils viennent chez moi, ils sont perdus ou quand ils ont quitté chez les autres pasteurs, ils sont perdus. Un bon cuisinier de la parole de Dieu. C'est question de goût. Parlez-nous un peu, pour terminer, de vos réalisations. Depuis que vous êtes ici à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé, vous, Zohé Tabernacle ? Donc, à Kinshasa, je suis encore sur un terrain nouveau. Je n'ai pas encore fait beaucoup de jours ici. L'église m'a précédé. Mais en réalité, je n'ai fait que trois mois ici à Kinshasa. Donc, avant ça, j'étais seulement à Moujimad. Donc, il y a trois mois où je suis venu ici. L'église a trois mois ou c'est vous qui êtes? Non, c'est moi. Ah, il faut préciser. Ok, c'est moi. Vous, vous avez trois mois. Trois mois ici. Peut-être une année, quelques mois. Donc, nous sommes tous nos fautes. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, il nous donnera l'occasion d'accomplir la vision que nous avons. Oui, et vous, vous projetez quoi ? Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, entre autres, comme nous l'avons fait en Moujimad, nous sommes comme vous. D'ailleurs, comme je suis venu ici, je crois que je suis en train d'apprécier le grand travail que j'ai entendu parler de la RTGA. Mais je ne savais pas que vous étiez une très grande entreprise. Je suis très, 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 très flatté par votre travail. Merci. Et nous sommes en train de faire le même travail en Moujimad. et nous avons une chaîne de radio et de télévision. Je pense peut-être que si Dieu nous donne un peu de temps pour vivre... Vous allez venir nous concurrencer. Non, pas venir vous concurrencer. Donc, je vais venir apprendre plus chez vous pour faire mieux chez moi. Voilà. Révérend, votre mot de la fin ? Le mot de la fin, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je crois que ça ne sera pas la dernière invitation. Mesdames et messieurs, vous comprenez que c'est la fin de votre émission. Votre invité a pu répondre à vos questions. Nous passons vous retrouver prochainement avec le même plaisir pour le compte de cette émission. invité de la rédaction, pasteur Léonard Kayoumbi, désoé tabernacle. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Quant à vous, nous nous retrouvons prochainement. La rédiffusion, c'est jeudi à 14h30. D'ici là, portez-vous bien. Ok ? Merci beaucoup. Merci. Un pays à 11. Maman, je vais t'aider. Maman, je... Viens, au revoir, je joue. Ah, laisse-moi. Maman, je... Mais non ! Pourquoi tu n'as âgé au moins l'azotique à libérer l'été ? Mélissa, pour toi, pour toi, pour toi, c'est bon pour tout le monde. Pas sportif à ton entraînement, pas malade ou même pas diabétique. C'est sans cholestérol. Et c'est très facile, n'envole. C'est très facile, n'envole. Flocons de vingt-forteins, c'est bon pour tout le monde. J'allais à bout, oh? Bien! Votre source de même bon goût, maintenant, enrichie en fer. Excellent pour la saveur, excellent pour votre bien-être. Moi et Magie, le secret du bonheur. MagieCube, votre meilleur allié pour une santé de fer. Nestlé, good food, good life. Tout au long de la journée, nous amassons de nombreuses bactéries, germes et autres...